Bonjour et bienvenue à nouveau dans l'atelier pour une petite séance de travaux manuels. Aujourd'hui nous allons refaire la cartouche chasse-peau selon le modèle d'origine en suivant plus ou moins une méthode d'époque avec bien sûr les matériaux à disposition aujourd'hui. Une question persistante au sujet du chasse-peau c'est pourquoi ils ont-ils adopté cette curieuse cartouche qui est à la fois une cartouche complète avec un système de mise à feu mais semi combustible en papier en utilisant une aiguille enfin c'est un amalgame un peu curieux quand même. Et en fait c'était tout simplement à cause des pressions politiques et militaires à l'époque et aussi tout simplement au niveau de technologie au niveau de la production de la munition à l'époque. vraiment il n'y avait aucune industrie capable de produire premièrement le nombre de munitions nécessaires pour équiper par exemple une armée impériale et deuxièmement personne n'était en train de produire une cartouche de pleine puissance, une cartouche de fusil sous forme de cartouche métallique. Il y avait plusieurs cartouches à percussion annulaire, il faut penser là on est vraiment au début des années 1860. Alors on a les premières cartouches américaines, 44 Henry, 52 Spencer, ce sont toutes deux des cartouches à percussion annulaire mais en fait ce sont des cartouches de pistolet donc la charge est assez petite donc ça n'a vraiment pas de grande utilité pour une arme d'infanterie. Par contre, de l'autre côté, le fusil Dreiser existait maintenant depuis une vingtaine d'années. La France était parfaitement consciente de ce fusil, elle l'avait testé. Donc le fait de pouvoir produire une cartouche complète sous forme de papier, c'était parfaitement réalisable. C'était facilement fabriqué, il n'y avait pas besoin de matériaux particulièrement exotiques. Donc le travaux manuels était assez simple, donc il n'y avait pas besoin d'entraîner la force ouvrière particulièrement et ça pouvait se produire assez rapidement. Donc c'était vraiment, ils ont utilisé ce qu'ils avaient disponible à l'époque et ils ont fait avec. Voilà, comme plusieurs fois ensuite, du côté politique et militaire, il y a eu aussi une influence qui a fait qu'on a dû faire une décision assez rapide. Mais je pense que le niveau technologie était plutôt, la raison était plutôt à cause des niveaux de technologie à l'époque, plutôt que des grosses influences politiques. Voilà, donc avant de commencer la confection, on va d'abord juste faire un petit aperçu de exactement ce qui se passe et la composition de la cartouche, avant d'essayer de la refaire. Donc voici une section d'une cartouche standard pour le chasse-pot. Notre rayon Vox est marqué pour mousquetons d'artillerie, mais ça, ça ne joue pas drôle puisque c'était la même cartouche pour toutes les armes, mousquetons, carabines et fusils. Donc on peut dire globalement qu'elle est divisée en deux parties, il y a la balle et ensuite l'assemblage du tube de poudre. Donc le tube de poudre consiste d'une épaisseur de papier et ensuite d'une épaisseur de gaz de soie. Et la gaz de soie protégeait principalement contre l'écrasement. Donc s'il fallait forcer la cartouche dans l'arme, s'il n'y avait pas cette soie, il y aurait un danger de rupture le long du tube. Ensuite, à l'arrière, il y a une étoile en papier qui vient fermer. Ensuite vient une rondelle de caoutchouc et l'amorce. Vous voyez l'amorce, la section, c'est vraiment comme les amorces pour fusils de percussion qu'on trouve encore de nos jours. Et l'amorce et la rondelle sont unifiées avec la base par une collerette conique, ici. La rondelle sert principalement à empêcher les gaz de s'infiltrer entre la tête de culasse et l'aiguille. Donc le résultat serait un encrassement assez rapide de la culasse mobile. Et j'ai déjà fait le test sans rondelle et effectivement, ça s'encrasse très très rapidement. Ensuite vient la charge de poudre comprimée. Et ensuite, nous avons une rondelle de carton très épais avec un trou au milieu. Et ce trou est là pour permettre de rentrer le nœud de taurillon de papier qui reste lors de la fermeture du tube de poudre. Donc je vous montrerai lorsque je ferai la cartouche. Donc la balle se trouve nécessaire pour qu'il y ait une surface plane, pour que la balle puisse bien venir en appui au bout. Et ensuite, la balle est unifiée au tube de poudre avec un cône en papier, ici, avec un nœud ficelle. Et la ligature vient ici, justement, derrière la rondelle en carton. Comme ça donne, ça permet de former une butée quand c'est bien cintré. Il y a une butée ici, derrière la rondelle en carton. Et on le voit, d'ailleurs, sur la cartouche d'origine, on voit comment c'est bien cintré. Et ça reste, malgré les 150 ans à peu près, c'est encore solide. Là, on voit le gaz de soie. Il a un peu souffert, mais voilà. Alors, ce gaz est très difficile à trouver de nos jours. Je n'ai pas réussi, donc j'ai essayé de trouver approximativement la même sorte. Voilà. Donc là, on voit de ce côté, on voit l'impression de la rondelle qui est toujours là. Il y a encore un peu de traces de cire aussi. Là, on peut voir sur cette feuille tous les éléments, tous les composants de la cartouche. Donc là, ce document, il est librement disponible sur Internet. Il faut juste chercher cartouche pour fusil modèle 1866 et vous le trouverez assez rapidement. Et il y a donc tous les éléments et bien dimensionnés, donc c'est vraiment utile. Donc là, on a la découpe pour le cône de la balle. Là, c'est pour le tube de poudre. Là, c'est le gaz de soie. Là, nous avons l'amorce, mais bon, là, il faut juste, on est obligé d'utiliser ce qui est disponible aujourd'hui. Ensuite, nous avons la rondelle en caoutchouc. Ça, c'est la colorette pour unifier donc la capsule et la rondelle. À la base. Voici la base. Donc, c'est une étoile à 10 pointes. Et ici, c'est la rondelle de carton qui prend le tourillon de papier, la fermeture du tube. Et donc là, on voit à nouveau la cartouche. Et voici la cartouche d'étui à blanc, qui est simplement le tube de poudre. Donc, sans la balle et son cône de papier. Ici, nous avons aussi une belle section de la balle. Et on a beaucoup de chance aujourd'hui, car il y a la société Accurate Molds aux US qui produit un moule. Donc, c'est numéro 46365C, qui sort des balles quasi identiques aux balles d'origine. Donc, le voici ici. Il y a un petit méplat, mais ça, c'est simplement à cause des méthodes de manufacture aujourd'hui. Mais sinon, elle est 0,5 grammes d'écart avec le poids d'origine. Donc, elles font 25 grammes au lieu de 24,5. Donc, on a vraiment de la chance de pouvoir utiliser cette balle. Et c'est vraiment important, si on veut reproduire la cartouche d'origine, d'utiliser une balle du profil d'origine. Parce que ça travaille avec le cône pour vraiment bien siéger la cartouche dans la chambre, pour qu'elle soit bien centrée. Si on fait des cartouches simplifiées, qui existent, il y a d'autres méthodes, beaucoup plus simples. Là, on peut utiliser des balles standards utilisées pour le 45 septembre, par exemple. Mais vraiment, pour la cartouche d'origine, il vous faut cette balle. Voilà, alors maintenant, on va voir tous les outils nécessaires pour la confection. Alors, voici tous les éléments réunis nécessaires pour la confection des cartouches. Alors, les matières premières, du papier marron. Donc ça, c'est du papier pour colis ou paquets. J'achète ça à la poste. C'est un peu rayé. Je suppose que c'est le même partout dans le monde. C'est très résistant. Ça prend la colle très bien. On peut aussi cirer sans que ça détériore. Donc c'est vraiment idéal pour les cartouches. Ensuite, du carton pour le découpage de toutes les rondelles. Donc ça, c'est de 2 mm. Bien solide. On peut aussi utiliser des dessous de bière. Ça marche très bien. Il y a de la soie. Donc ça, c'est de la vraie soie. Il ne faut pas de polymère ou de mélange. Il faut de la 100% naturelle. La ficelle. Donc cette ficelle, il faut qu'elle soit à la fois fine et très très résistante. Parce qu'on va la mettre sous une très grande tension lorsqu'on attache les 2 éléments de la cartouche. Donc oui, il faut un peu expérimenter. Et moi, j'ai trouvé celle-là en lin comme étant suffisamment solide. Pour les amorces, j'utilise principalement simplement des amorces à ailettes RWS. Mais c'est aussi possible d'utiliser des amorces berdans. Donc je vous montrerai l'alternative. Nous avons un assortiment de ciseaux. Pour la soie, je recommande de réserver des ciseaux pour la soie. Puisque il faut que ça soit extrêmement tranchant pour que ça coupe nettement. Et si on coupe aussi le carton et le papier, ça va très vite utiliser, user le tranchant des ciseaux. Donc celui-là, cette paire, c'est uniquement pour la soie. Ensuite, il y a un mandrin pour former le tube de poudre. Donc là, c'est simplement ma mesure volumétrique pour la poudre noire. Et j'ai mis une couche de ruban adhésif juste pour agrandir le diamètre très légèrement. Pour être autour des 13,4 mm recommandés pour la cartouche. Là, j'ai des pièces découpées pour former le bout de papier pour former le cône. Et l'étoile de la base du tube de poudre. Donc ça, c'est simplement un vieux morceau de canette ou je ne sais pas quoi que j'ai utilisé. Ça, c'est pour former le cône en papier. Donc j'ai sacrifié une balle pour ça. J'ai marqué l'extrémité du cône. Comme ça, je peux juste aligner le papier dessus, l'enrouler et coller. Ça se fait ça. Ça se fait assez rapidement. Ah oui, ça aussi. Ça, c'est important. Ça, c'est mon tassoir pour la poudre. Donc lorsque j'ai fini le tube en carton, en papier et fermé le bout avec l'amorce, je l'insère dans ce trou et je verse la poudre dans le tube et ensuite je le tasse. Il faut que la dimension de ce trou soit quasiment identique à la dimension externe du tube en papier, simplement pour empêcher que les parois se déchirent lorsqu'on compresse, qu'on comprime la poudre. Il faut une très, très grande compression afin d'assurer la rigidité de la cartouche. Donc ça, j'ai un copain qui m'a très heureusement tourné ça exactement aux dimensions que je voulais. Voilà, je crois que j'ai tout couvert. Sinon, vous verrez comment j'utilise les divers éléments lors de la fabrication. Alors, allons-y. Alors, nous voyons, voici, prêt à commencer. Alors, ce que j'utilise comme guide, c'est le manuel de pyrotechnie de l'artillerie de marine de 1980. Et oui, 1980, puisque la marine n'a jamais adopté de gras. En fait, ils ont fait une transition directement du chasse-pot au fusil Kropatschek en 1878. Donc, oui, encore dans les années 1980, les Kropatschek arrivaient doucement, mais entre temps, il fallait continuer à fabriquer les cartouches chasse-pot. En tout cas, ce document est vraiment génial. Ça donne vraiment une instruction détaillée sur la confection des cartouches. Il y a aussi un aperçu des outils, des membrins, des membrins utilisés. Donc, ils étaient tous majoritairement en bronze. Et voilà, toutes les machines, toutes les étapes. Ici, on a une plaque avec des trous pour insérer des tubes chargés de poudre. Et ça serait placé sur une plaque vibrante pour tasser et comprimer la poudre. Alors, ça, c'était quelque chose que je ne peux pas faire. J'ai essayé de voir si je pouvais monter à la rigueur une plaque sur mon tumbler de cartes d'étui. Mais la fréquence est trop grande et l'amplitude aussi. Pardon. La fréquence est trop petite. Et l'amplitude trop grande et la poudre va partout. Donc, voilà. Ça ne marche pas. Donc, je m'inspire de la méthode ici. Et voilà. On y va. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que l'essentiel au kit, c'est d'avoir un beau jeu d'emporte-pièce. Donc, ce qui est important, ça serait un de 13 mm. Et ensuite, un de 5 ou 6 mm pour diverses rondelles qu'il faut découper. Et aussi, pour la rondelle en caoutchouc, j'ai juste utilisé une vieille chambre à air. Voilà. Alors, la première étape, c'est faire l'amorce. Donc là, je prends une rondelle. Ça, ça fait 13 mm avec un trou de 6 au milieu. Et je prends une morce à ailettes. Et je vais les coller. Alors, ce que je fais, là, elle est complètement normale. Ce que je fais parfois, c'est que je fais des petits trous. à l'interface de chaque ailette, donc au coin, pour assurer une bonne distribution de la chaleur lors de la percussion. Alors, il y a certains qui vont dire que c'est dangereux, mais je fais ça à la main, très doucement avec une toute petite perceuse manuelle. Et de toute façon, c'est bien au-dessus du papier de protection du fulminant dessous. Donc, il n'y a aucune raison que ça parte. Alors, j'étais tout fier que j'avais peut-être trouvé une technique d'amélioration, mais en fait, je me suis aperçu que les Russes ont fait exactement la même chose pour leur fusée à aiguille, le Carlet. Donc, voilà, comme des fois, on réinvente les choses. Alors, je dois dire aussi que la première amorce Chaspo avait deux trous sur la surface supérieure. Donc, là, je n'ose quand même pas. En fait, ils ont trouvé que simplement la pénétration de l'aiguille à travers le fond formait déjà une cheminée pour la chaleur. Donc, ils ont sauté cette étape-là. Voilà. Alors, on va juste coller l'amorce sur l'allon. Ça, c'est juste de la colle à bois. Comme j'ai dit, j'utilise une seule colle pour toutes les étapes. On met juste quatre points de contact pour les ailettes. Voilà. Et par-dessus, je vais tout de suite coller la rondelle en caoutchouc. Voilà. Je vais poser comme ça et je me suis fait un petit mandrin, ou un petit tasseau plutôt, qui est là, avec un trou-borne qui correspond au diamètre plus ou moins de l'amorce. Comme ça, je peux passer dessus et bien appuyer pour que le tout soit bien comprimé. Voilà. Ça, on va laisser sécher. Ensuite, on passe au tube. Là, c'est très simple. C'est juste de placer son papier et de le coller au bord. On va mettre une bonne dose pour que ça colle bien. Comme vous l'avez dit, lors du tassement, il y a quand même pas mal de force sur cette surface, ce joint. Ensuite, il faut fermer l'extrémité du tube. Et là, on va utiliser l'étoile. Donc, j'ai justement découpé avec ma petite plaque. Et normalement, ce serait très simple de juste mettre ça et replier les ailettes sur l'extérieur du tube en papier. Mais non, selon la technique réglementaire, les ailettes sont repliées à l'intérieur du tube. Donc, il faut être un peu dextreux pour cette étape. Alors, on met ça sur le bout du mandrin, qui est légèrement plus petit ici. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bande adhésive sur cette partie-là. Il faut juste la centrer et replier les 10 petites ailettes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les ailettes ont cette forme. C'est pour pas qu'il y ait un élargissement du diamètre à cause de l'empilage des ailes l'une sur l'autre. Puisqu'il faut que ça soit assez petit pour glisser à l'intérieur du tube. On replie tout, que ce soit bien lisse. Comme ça. Et ensuite, on reprend notre tube et on le glisse par-dessus. Comme ça. Et on fait glisser jusqu'à 1 ou 2 cm en dessous de la fin du tube. Ensuite, on prend à nouveau un peu de colle. Et on l'étale juste à l'intérieur de l'ouverture, ici. Faisons bien attention qu'on recouvre toute la paroi. Voilà. C'est bon. Et ensuite, on finit juste de monter l'étoile. Encore un petit peu. Voilà. Puisque ce soit à fleur du bout du tube. Et on appuie pour fermer tout ça. Hop. Je vais aller un peu trop loin. Voilà. Maintenant, nous avons notre tube fermé au bout. Comme vous le voyez, ça correspond bien au bout de la cartouche d'origine aussi. Voilà. Alors ça, je vais mettre directement dans mon tube de tassage, là. Vous voyez, c'est vraiment très très proche des dimensions. Juste même le forcer un petit peu. Et là-dedans, je vais juste laisser tomber mon amorce. En bas, pour m'assurer qu'elle est bien au fond et dans le bon sens. Je crois d'ailleurs qu'elle est à l'envers. Vous savez quoi ? Je vais le mettre sur mon petit tasseau, là. Et je vais l'insérer directement. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de doute. Bien appuyer au fond. Ensuite, vient la poudre. Donc, elle est déjà mesurée. Donc, c'est 5,5 grammes de Suisse numéro 2. Voilà. Donc, à ce stade-là, comme je vous ai dit, normalement, c'était tassé avec une plaque vibrante. Mais bon, ça, je ne peux pas. Alors, il m'a été suggéré par des collègues de forum de simplement frapper le tube tout en tournant. Donc, ce que je vais faire, j'ai mis une petite marque ici, juste pour que je puisse contrôler le nombre de rotations que je fais. Et puis, juste en tournant, je donne des petits coups de marteau. Je vais tourner trois ou quatre fois. Ça, normalement, le tassage devrait être uniforme pour chaque cartouche. Là, l'une des choses les plus difficiles, justement, c'est l'uniformité lors de la confection des cartouches pour qu'elles soient tous de la même longueur. Voilà, à peu près. Donc, ensuite, je mets la rondelle pour fermer le tube de poudre. Ça, c'est ma rondelle de carton épais avec son trou au milieu. Là, j'ai rajouté une petite rondelle de papier. Ça, c'était juste pour ça que c'était une bonne idée, pour empêcher de la poudre de remonter à travers le trou lors de la compaction. Mais, comme vous avez vu avant, ça, ce n'était pas partie de la cartouche d'origine. Mais bon, ça ne fait pas de mal. Voilà, on pose. On descend ça jusqu'en bas, jusqu'à la poudre. Maintenant, il faut faire une dernière compaction. Donc, pour ça, j'ai simplement un tube en alu que j'ai rempli de plomb. J'utilise ça comme un dernier tasseau. Et voilà, on appuie vraiment, vraiment fort, donc avec la force de deux bras et du corps supérieur, comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que la, les tolérances entre le trou et le tube soient le moins possible. Sinon, il y a, on peut écraser le tube ou, pire, déchirer lors de sa dernière étape. Donc, voilà, on a fait ça. Donc, maintenant, on peut l'extraire. Oui, elle est intacte. Alors, maintenant, on prend l'extrémité libre du tube, juste au-dessus de la rondelle. On voit là, au fond. On la prend et puis, on fait notre tourillon. Donc ça, ça sert. Il y a aussi une fonction de tassage encore à nouveau parce qu'on appuie sur les bords de la rondelle en même temps. Donc, quand c'est bien tortillonné, j'enfonce le plus possible du tourillon dans le trou et ensuite, je prends une pince. Ça, c'est une pince pour fil de fer. Comme il y a quand même ici une bonne épaisseur de papier, il faut une bonne pince pour juste couper à ras le nœud. Et puis, voilà, c'est bien, maintenant, bien régulier, bien dur. Donc, voici la partie cartouche faite et prête à utilisage. Donc, il nous reste maintenant de mettre la soie. Alors ça, c'est une partie qui est extrêmement difficile parce que, bah, évidemment, c'est soyeux. Et donc, je le coupe toujours un peu plus large, un peu plus grand pour ensuite le tailler parce que c'est quasiment impossible de couper cette matière de manière précise. Donc, voilà, il faut juste que ça fasse le tour, un tour complet avec un petit dépassement pour qu'il y ait une bonne couverture. Alors, ils disent dans le manuel technique qu'il faut que la ligne de colle soit à l'opposé de la ligne de colle du papier. Donc, si je suis à leur logique, c'est simplement pour équilibrer la structure de la cartouche parce qu'ici, on a effectivement un renfort dû à la double épaisseur de papier et la colle. Donc, ça me semble logique d'avoir un renfort correspondant, donc diamétriquement opposé. Comme ça, il y a deux colonnes pour renforcer la cartouche. Alors, c'est ce qu'on va faire. Toujours avec la même colle, je vais juste faire une petite ligne. Voilà. On prend notre soie. Voilà. Ensuite, encore un petit peu de colle par-dessus. Des fois, on met suffisamment de colle et puis ça passe à travers. Il en reste suffisamment pour coller les deux épaisseurs, mais au cas où. Je mets un peu par-dessus. Alors maintenant, il faut essayer de mettre un peu de tension dessus, qui n'est pas tout à fait évident. Donc, en roulant. Voilà. Donc ensuite, il faut juste prendre nos ciseaux magiques et couper ça. Voilà notre tube couvert de sa soie. Voilà cette partie finie. Donc, il me reste maintenant à enrouler le cône en papier. Alors, il préconise d'ailleurs, quand on le fait, dans le manuel ici, je vais vous montrer, de ne pas coller tout le bord du cône, mais seulement quelques millimètres, centimètres en bas. Donc, il y avait ce cache ici, qui était placé sur le morceau de papier. Et puis, il fallait en fait coller juste la dernière partie ici. Donc, c'est ce que je voulais faire. J'aligne le haut avec la ligne que j'ai gravée là, dans le plomb. En mettant un peu de traction sur le papier, pour que ça soit bien serré. Voilà. Ensuite, vient la colle. Voilà. Maintenant, on attend un petit peu, tant que ça sèche. Donc, les étapes au niveau de fabrication, c'était fait bien sûr en étapes. Donc, il y avait certaines personnes qui faisaient des tubes, d'autres qui fermaient le tube. D'autres qui faisaient l'assemblage de l'étoile avec la capsule, les rondelles, la collerette. Il y avait quelqu'un d'autre qui remplissait, etc., qui faisait le tassage. Donc, en fait, à la chaîne, ça pouvait aller très très vite, malgré les étapes. Mais, je pense que vous pouvez maintenant voir que les étapes, en fait, elles ne sont pas compliquées en soi. Voilà. Voici une autre cône. Ensuite, on prend la balle. On la met dedans. Donc, ils disaient, ils disent encore dans la notice que, en fait, le cône, une fois fait avec la balle, il fallait enlever, tailler, en fait, la longueur. Parce qu'on voit, par exemple, ouvrir la cartouche ici, qu'elle est beaucoup plus courte, enfin, un peu plus courte. Mais, je préfère d'avoir long parce que c'est très difficile, en fait, de faire la ligature aussi près de la fin du cône. Donc, je laisse un peu plus long. Donc, maintenant, on peut mettre, on peut reprendre notre tube de poudre. Et avec la partie tortillée, on insère ça à l'arrière du cône. Et on enfonce jusqu'à ce que le culot de la balle soit en contact avec. Le dessus du tube, voilà. Et il nous reste juste à mettre la ficelle. Donc là, je peux sentir le bout du tube de poudre est là. Donc, il faut que je mette la ligature à peu près ici. Alors, je vais prendre mon fil, prendre une bonne longueur, puisqu'il faut que ce soit assez long pour que je le mette en traction. Alors, c'est tout simple, c'est un nœud d'artificier. Il ne faut pas que je me plante, maintenant. Là-dessus. Dessous, dessus. Hop. Et... à travers, voilà. On passe ça dessus. On le met à peu près à un niveau. T'assurer que c'est bien... Bien réglé. Et ensuite, il faut prendre les deux côtés. Et... Vraiment tirer dessus. Pour qu'il soit vraiment cintré. Il faut faire attention, surtout avec des doigts ici, parce que... C'est comme... Comme du fil de fer, maintenant. À ce stade-là. On regarde même, peut-être, porter des gants, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, comme vous voyez, c'est vrai, c'est bien cintré. Maintenant, on taille le nœud. Voilà. Il y a plus ou moins un prêtre. Tout ce qu'il reste maintenant à faire, c'est de graisser le cône. Donc, ils disent de graisser jusqu'à la ligature. Et puis ensuite, un peu de cire sur la base de la cartouche. Là, j'ai de la graisse à l'anoline. Je mets juste une petite couche, hein, pas besoin d'exagérer avec. Et puis ça sent bon, en plus. Voilà. Tiens, ça s'est défait. Zut, alors. Bon, ça, je peux refaire. Je vais peut-être tailler le nœud un peu trop près. Voilà. Bon, à part la ligature, je vais la refaire, comme ça vous verrez. La caméra, ça n'a pas beaucoup donné. D'ailleurs, mon fil. Voilà. Voilà. Donc, le nœud artificier. On passe dessous. Ensuite, Et on passe à travers la boucle du bas, à nouveau. Et voilà. Voilà. Je sais bien où c'était avant. Voilà. Il faut bien tirer. Voilà, en espérant que ça tienne, cette fois. Et voilà. Et voilà, tout aurait joué. Voilà la cartouche. On va voir à côté de l'ancêtre. Et voilà. Prêt à l'utilisation. Donc, j'ai dit que là, j'ai utilisé les amorces de percussion. C'est aussi possible de faire avec des amorces perdants. Alors, tout ce que je fais, j'utilise une rondelle normale. Je fais un trou qui est légèrement plus petit que l'amorce perdant. Et je force simplement la rondelle dessus. Et ça devient comme un petit chapeau, là. Et ça tient tout seul. Et donc, il y a certaines personnes qui n'utilisent que ces amorces. Ils disent qu'il y a une mise à feu beaucoup plus régulière. C'est vrai qu'avec la capsule en acier, ça donne une bonne surface de frappe pour l'aiguille. Donc, la mise à feu est sans doute meilleure. Statistiquement, on va dire. Mais bon, là, on fait selon le modèle d'origine. Donc, on utilise une capsule normale. Ensuite, la confection est pareille. On met la rondelle de caoutchouc dessus. Et puis, c'est parti. Et voilà. Donc, j'espère que grâce à ce tuto, on pourrait sortir votre chasse-pot avec fierté au stand de tir. Je ne suis pas rentré en détail au niveau de toutes les dimensions, parce que vraiment, il y en a beaucoup. Et tout est listé bien clairement dans la documentation. Si, malgré tout, cette méthode est un peu trop difficile, cherchez donc sur Internet le site de M. JP Sedan, qui propose une méthode simplifiée pour faire la cartouche. Aussi, si vous êtes au stand de tir et vous avez un ou deux ratés, ne soyez pas trop dur. Même à l'époque, le taux de raté était autour des 14%. Donc, voilà. Ça arrive. Et si vraiment, vraiment, ça ne marche pas, il ne restera plus qu'une chose à faire. Chargé ! ... ... ... ... ... ... ...